Comme gentil, ce sont les versions élevées de Aviyagbabdada, les pères de sagesse qui créent la paix parfaite. Ces jours-là, c'était charmant. Ces jours sont aussi très charmants. Les versions élevées de Aviyagbabdada, là où il y a du courage divin, aucune autre âme n'aurait assez de courage. Quand il y a le courage divin, c'est un courage où il y a de l'aide. Une âme qui est devenue un instrument, automatiquement développe ce courage. Ceux qui expérimentent cette compagnie, ceux qui expérimentent ce genre d'aide, quel genre de pensées ont-ils? Rien de nouveau. La victoire est garantie. Le succès est certain. C'est l'expérience des véritables amants. Les amants limités disent « Qui que je sois, je te vois. » « Où que je sois, je te vois. » S'ils ne sont pas l'autorité toute-puissante, mais le Père est l'autorité toute-puissante. Il n'a pas le corps corporel. C'est pour cela, quand il choisit, quand, où est-ce qu'il choisit, il peut s'y rendre en une seconde. Alors, ne vous imaginez pas qu'il n'est pas possible d'expérimenter ce niveau élevé, fondu dans l'amour du karma-yogi. Vous faites toujours l'expérience de s'accompagner. C'est-à-dire que vous avez toujours la preuve pratique concrète de l'amour véritable. Et vous devenez des yogis faciles et des yogis constants, n'est-ce pas? Les amants sont ceux qui sont des yogis constants et faciles. Les enfants, je suis toujours avec vous. La grandeur de la pureté, la joie constante au-delà des sens et le doux silence. La pureté est le fondement principal de l'expérience d'une joie constante au-delà des sens et d'un doux silence. La pureté est number wise. Par conséquent, les réalisations sont également expérimentées selon les efforts. Si vous avez le plus haut niveau de pureté, vous recevez alors la réalisation du plus haut niveau de l'acquisition du Père. Aum Shanti. Et voici maintenant. Aum Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est la grandeur de la pureté, notre thème de ce mois. C'est le jour 19, la pureté, c'est la joie constante, la joie constante au-delà des sens et le doux silence. Soit si m'être un bon et une idée. C'est le jour 19, la pureté, c'est la joie constante. C'est le jour 19, la pureté, c'est la joie constante. C'est le jour 19, la pureté, c'est la joie constante. La voici. Elle disparaît et elle réapparaît. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va très bien? Il y a un livre qui s'appelle Peu importe, je me sens toujours bien. C'est le titre d'un livre, c'est la pureté, dit-elle. La pureté angélique apporte la souveraineté du soi, la souveraineté de la grande âme. En ce moment, même dans nos interactions avec les gens loquiques, quand ils voient notre cœur charitable, le pardon, notre nature calme, notre gentillesse, notre douceur, ils disent, ah, t'es une grande âme. Parfois, certaines personnes pensent que la grandeur, c'est une acquisition. Ils ne peuvent pas lier les acquisitions avec la grandeur. Avoir, par exemple, des bourses, des bourses d'études, si on gagne un prix. Certaines âmes disent, ah, t'es une grande. Mais Baba parle toujours de la grandeur de la pureté. Et récemment, dit Moïny, mes pensées sont plus dans l'ordre de la réflexion sur la grandeur de la pureté. Bien sûr, nous devons être purs. Je pense que nous le sommes. Mais parfois, il y a encore quelques traces que Baba appelle la queue de ce qui nous reste, de ces sans-scars, que la queue de ces sans-scars émerge. Et ces pensées sont temporaires puisqu'elles apparaissent et elles disparaissent. Mais un des aspects de la grandeur, c'est lorsque l'on ne sent pas la peine. Quand je laisse aller ma grandeur, dit Moïny, il peut y avoir de la peine. Mais sinon, il n'y en a pas. On ne devrait avoir aucun sans-scar de peine en ce moment. Donc, créez cette conscience. Et voyez comment vous vous sentez avec cette idée. Je suis une âme pure, une âme pure, une grande. Et aujourd'hui, quand Baba parle de quoi que nous fassions, c'est le courage de Dieu. Et il a dit ensuite, avec l'aide de Dieu. Et c'est vrai, dit Moïny. Parce que la vérité, la pureté, la simplicité. Et quand Daddy Janky disait, ou a dit, vérité, nous sommes honnêtes. Je n'ai rien à cacher. Je suis honnête, je suis vraie, je suis aussi simple. Je suis en étant avec Baba, les enfants de Baba, depuis si longtemps que nous sommes dans la simplicité. Il n'y a pas d'interaction, aucun désir. Et en tant que grande âme, pure et grande âme, Moïny dit, que l'on regarde qui que ce soit, on doit les regarder avec amour, avec paix, avec miséricorde, s'il y a quelque chose qui se passe. Mais il n'y aura aucune sorte de colère. Donc, rappelez-vous régulièrement, je suis une âme pure et grande. Prenez l'aide de Baba. Si vous pensez qu'il y a encore des sanskars, de vieux sanskars, l'aide de Baba, elle est présente et les sanskars disparaissent. Et c'est pour cela que Baba parle de se fondre dans son amour. Parce que lorsque vous êtes fondu dans l'amour, deux choses se passent. vous êtes complètement perdus dans cet amour. Et deuxièmement, cet amour, cette qualité de Baba va nous colorer. Parce que c'est la compagnie du Père. Et on dit que la compagnie nous colore. Donc, ma compagnie, la compagnie que je tiens, c'est celle avec Dieu. C'est son courage, son aide. Mais aussi, mon courage, c'est grâce au courage du Père. Parce que, quand on entend, on doit devenir Lakshmi Narayan, je dois devenir comme Baba. Est-ce que c'est mon courage? Qu'est-ce qu'on en pense? En tant qu'adorateur, je vais devenir Lakshmi Narayan. Les loquies peuvent dire, vous êtes un peu fou, puis, parce que devenir Lakshmi Narayan. Qui nous donne ce courage? C'est Baba. Donc, j'entends les mots, le courage de Baba, et j'ai pensé, c'est vrai. Quoi que nous ayons fait dans le service spirituel pendant la vie loquique, je vais dire automatiquement que, dit Moïli, que c'est le courage de Baba. Parce que Baba nous garantit le succès et la victoire et tout cela, tout ce que Baba garantit augmente mon courage. Donc, on ne commence rien dans le doute. S'il y a une pensée, on agit, il y aura du succès, il y aura la victoire. Mais ne pensez pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'à ce moment-là, l'amour pour Baba, le courage se perd ou est perdu. Et aussi, comme nous pourrions aller dans un silence profond, ce n'est pas un silence de tristesse ou non plus un silence où on arrête les pensées ou on a peut-être deux pensées. C'est une expérience, c'est un silence d'une expérience profonde de l'âme. parce que lorsque l'on est complètement dans cette conscience de l'âme, dans notre forme, dans notre forme éternelle, on est silencieux. Un niveau incorporel, un monde incorporel, c'est le niveau du silence, c'est le monde du silence. c'est parce qu'on est détaché du corps et on est incorporel. Donc, automatiquement, il y a ce silence profond. Donc, j'ai vraiment aimé, dit Moëni, que cette joie qui est décrite, la joie au-delà des sens et le doux silence, et on y ajoute le mot constant. C'est ce que nous devons faire. nous avons tous ces expériences, mais elles ne sont pas constantes. Donc, comment peuvent-elles devenir constantes? C'est lorsque on augmente notre conscience de l'âme durant la journée. Je suis une âme pure, une grande âme pure. pure. Et en donnant le drishti à chacun, on est aussi de grandes âmes et on inspire les autres à devenir pur. Non seulement on veut qu'on devienne complètement pur, mais il veut aussi que nous ayons toutes les vertus. Parce que sinon, quel est l'intérêt d'avoir la pureté si on n'a pas toutes les... Et si on a la pureté d'avoir toutes les vertus. Donc, j'ai la pureté, mais pas de patience. J'ai la pureté, mais je ne suis pas heureuse. J'ai la pureté, mais j'ai du doute. Ce n'est pas la pureté. La pureté veut dire toutes les vertus. La pureté veut dire que nous avons toutes les... et c'est cette grandeur qui nous permet de révéler Baba à travers cette grandeur. La pureté, les gens ne la reconnaîtront pas. Alors, quand les hommes viennent à Shantivan, Madhuban, ne la reconnaîtront pas mais c'est à cause de la pureté. Parce que c'est très incognito, la pureté. La grandeur peut être connue, mais pas la pureté. et la grandeur, c'est la grandeur qui va révéler le Père. Ah, vous devez sans doute être les enfants de Baba. Ça doit être la tâche de Baba. Plusieurs personnes, quand ils reconnaissent, ils disent, oh, c'est comme la maison de Dieu. Donc, utilisez la grandeur de la pureté pour révéler Baba aussi. Soyez léger, heureux. Laissez tout le monde sentir. Ça doit être Dieu qui en prend soin. Ça doit être Dieu qui les rend comme des instruments. Ce n'est pas que je dois le dire, mais je pense qu'ils devront le dire. Ils le diront. Un jour, une japonaise est venue et elle m'a dit, j'ai la conscience et que je suis un instrument. Mais je n'ai jamais pensé que j'étais le Dieu, l'instrument de Dieu et tout le monde a cette conscience. Non seulement que je suis un instrument, mais que je suis, tout le monde a cette conscience que c'est la conscience de Dieu. Donc, tout fait partie de notre vie, la conscience d'aimer, la conscience d'avoir du courage. Donc, demain, dit Moini, regardez la joie au-delà des sens et ce profond silence et observez et devenez complètement libre de toute peur, de toute frayeur, de toute inquiétude et rappelez-vous de l'amour, des bénédictions et du courage de papa. Aum Shanti. Ah, voici Marcelo. Aum Shanti Didi. Aum Shanti Didi. Yeah. Tu étais avec Krishna, yeah? Tu as vu beaucoup de Krishna, yeah? Est-ce que tu as aimé cela? et j'ai fait une conférence hier, mais je l'ai regardée ce matin. C'était joli. Didi aussi, nous avons eu un partage d'Olga, elle est en Ukraine en ce moment. Elle disait quelque chose qui est en lien avec ce que tu racontais aujourd'hui, comment la guerre est un genre de miroir pour elle, pour sa propre spiritualité. Et ce qu'elle disait, ce que tu dis maintenant, quand tu es grande, tu ne prends pas cette peine. Donc, elle disait, Olga, qu'elle ne prenait pas la peine, mais c'est comme si son esprit était complètement surpris. Et quand on fait face à quelque chose qui est très difficile, terrifiant, comment est-ce qu'on peut prévenir ce sentiment d'horreur et de peine? Comment la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit se protéger mentalement, physiquement et émotionnellement. Et pour cela, c'est le niveau incorporel, la compagnie de Baba et toujours invoquer Baba pour que lorsque ce qui arrivera, c'est que vous allez trouver une façon de trouver une façon d'être en sécurité et de trouver ce dont vous allez veiller besoin parce que Baba apportera les ressources d'une façon juste et cela se passera. Donc, ne perdez pas espoir, ne perdez pas le courage, restez dans ce niveau incorporel et voyez les miracles de Baba. Je lui parle et je la vois et je pense que les blessings de Baba sont avec elle et que vous allez expérimenter les miracles de Baba. Vous allez tous le faire. Oh, il ne peut plus parler. Voilà. Oh, il est parti encore. Qui lui enlève le micro? OK, voilà. Merci, Didi. C'est très puissant et ce sentiment d'être surpris qu'il se passe, ce sentiment de qu'est-ce qui est en train de se passer. Chez les loki, on parle beaucoup d'incertitudes, les deux paradigmes. quand vous sentez ce sentiment d'être perdu, est-ce que c'est comme utiliser du courage? Je pense, dit Moëni, Baba n'utilise rien de nouveau. Quand on regarde Brahmababa durant la partition de l'Inde, toutes les scènes et toutes ces scènes de destruction et quoi qu'il se passait avec les enfants, il disait, restez dans la conscience que vous êtes une âme. et quand on sait, il disait, si vous êtes dans la conscience de l'âme, personne ne peut vous regarder, personne ne peut vous voir, en fait. Donc, de cette manière, on pouvait aider les autres. Alors, je dirais, dit Moëni, ne soyez pas surpris, au contraire, dites, il n'y a rien de nouveau, ça s'est déjà passé et ça s'est bien passé et il y aura du bénéfice. Même à travers tout cela, il y aura du bénéfice et on doit garder cette stabilité, ce courage et avoir une foi complète que Baba non seulement va vous secourir, mais va vous donner tout pour votre survie et aussi, vous pourriez devenir l'instrument d'aider d'autres. Donc, aussitôt que ces sentiments commencent, vous devez les changer tout de suite. Si vous les gardez pendant un instant, cela vous rendra faible. Vous savez, quand le corps est faible, c'est parce qu'il y a d'une sorte de sentiment dont on se questionne et avant, avant qu'il y ait trop, que cela s'installe trop longuement, changez-les, c'est penser immédiatement. Et si on a le courage, c'est parfait comme tu en as parlé, tu as bien décrit si je suis perdu ou si j'ai peur, on peut juste faire ce que tu viens de nous expliquer. Mais comment, comment, quelle est cette aide que Baba nous donne? Alors, j'étais catholique, j'étais élevé catholique et j'avais toujours l'impression qu'il y avait une main qui allait venir de l'au-delà et qui nous allait nous sortir ou quelqu'un ne vous verrait plus. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on attend en tant qu'aide de Baba dans ces horribles situations, dit Marcelo? Bien sûr, si vous avez le courage, vous allez expérimenter l'aide. Une aide spirituelle du pouvoir et une autre aide, c'est, il y a des âmes qui vont apparaître et qui vont vous aider et qui vont vous aider pour vous offrir, vous sortir de la situation ou vous offrir un lieu. Donc, la foi est toujours récompensée et ça passe toujours à travers les gens. Donc, il y aura des miracles et invoquer ce miracle, dit Moini, pour que l'aide de Baba sous forme de pouvoir, d'espoir, de courage, mais aussi, il y aura de l'aide de Baba physiquement, extérieure. Et Brahmishpah disait, si vous vous souvenez de Baba, quoi qu'il arrive, cela se passera. Mais si vous vous souvenez, souvenez de Baba, l'aide viendra et elle aura toutes sortes de formes. Donc, on est toujours en sécurité quand on est dans les souvenirs de Baba. Oui, elle disait, dit Marcelo, les choses sont normales, elles ont des programmes, elles ont des classes et surtout dans les grandes villes, tout est correct, dit Marcelo. c'est une âme très courageuse et c'est très intéressant, dit Moini, que c'est comme si cela devenait normal parce que ça commence à faire déjà un moment, on pensait que ça se terminerait, mais ça continue, dit Moini. Oui, et ça continue, dit Marcelo. et c'était intéressant comment elles nous décrivaient comment elles ont quitté, elles sont allées en Allemagne, elles ont eu beaucoup d'aide en Allemagne et elle est retournée en Ukraine parce qu'elle disait qu'elle devait être là. Elle est retournée, elle est en Ukraine en ce moment. Elle était là-bas quand elle nous parlait. Didi, tu as dit que Baba nous color et c'est ma dernière question. Quelle est la couleur que tu as pris de Baba spécialement? C'est la couleur, la couleur. Elle a compris le calling. Le calling, c'est ce que Baba l'a invoqué. Et quelle est la couleur que Baba t'a donné le courage. Mais toutes les qualités comme la paix, rester calme, rester inébranlable, toutes les qualités de Baba, c'est la couleur, c'est cela la couleur. Mais aussi, quand on pense à Baba, elles émergent toutes. si on ne pense pas à Baba, elles ne sont pas là. Donc, je sens toujours que ce sont ces couleurs sur nous qui déteignent. Les mots, la façon, bien sûr, quand les mots sont parlés, ce sont les qualités de Baba et les mots et les mots de Baba, c'est par cela qu'on devient coloré. Merci beaucoup, dit Marcelo. Merci. On vous voit dans deux jours. Les questions que tu poses sont très vraies et concrètes. Elles sont... ne pas oublier qu'on est une âme pure et grande. Merci. Merci beaucoup, dit Marcelo. Donc, il reviendra dans deux jours, Marcelo. La pureté, la joie constante au-delà des sens et le doux silence. La pureté est le fondement principal de l'expérience, de joie constante au-delà des sens et d'un doux silence. La pureté est number wise. Par conséquent, les réalisations sont également expérimentées selon les efforts. Si vous avez le plus haut niveau de pureté, vous recevez alors la réalisation du plus haut niveau de l'acquisition du Père. Enchanté. de la pureté, la pureté, la pureté, la joie constante au-delà des sens et le doux silence. La pureté est le fondement principal de l'expérience d'une joie constante au-delà des sens et d'un doux silence. La pureté est number wise. Par conséquent, les réalisations sont également expérimentées selon les efforts. Si vous avez le plus haut niveau de pureté, vous recevez alors la réalisation du plus haut niveau de l'acquisition du Père. de l'acquisition La grandeur de la pureté. La pureté, le signe d'un grand, pardon, la joie constante au-delà des sens et le doux silence. La pureté est le fondement principal de l'expérience d'une joie constante au-delà des sens et d'un doux silence. La pureté est number wise. Par conséquent, les réalisations sont également expérimentées selon les efforts. du plus haut Si vous avez le plus haut niveau de pureté, vous recevez alors la réalisation du plus haut niveau de l'acquisition du Père. au-delà de la pureté. Oum Shanti Oum Shanti Oum Shanti Aviyakti Parivar Merci Didi Merci Marcelo Est-ce que tout le monde est content par être heureux de partir? Oum Shanti Au Vachantivar où les vies deviennent des diamants de grande valeur. au-delà de la pureté. Au-delà de la pureté. Au-delà de la pureté. Au-delà de la pureté.